et coucou c'est le successeur pour une vidéo de on n'en a jamais on n'a jamais parlé et on s'est dit on va en parler un peu pour vous écoutiez notre avis on va pas vous apprendre ce que c'est vous l'avez vu dans le titre on va parler de disney plus qui est donc depuis ils en parlent depuis longtemps même au point que je pensais que c'était une rumeur à une époque oui bah moi je en fait je connaissais pas du tout moi avant la reine des neiges enfin la série la reine des neiges qui va être au dessus ah bon avant t'en avais pas entendu parler d'eux bah oui mais après c'est normal parce que ils ont été malins là dessus parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de pub ils ont laissé les gens un peu être curieux et tout ça il ya que récemment où ils ont fait une espèce de convention de comment on appelle ça une réunion ils ont appelé tous les 20 plein de journalistes du monde je sais plus comment ça s'appelle une convention une rencontre enfin bref et donc du coup donc sur cette nouvelle plateforme donc on va pas dire à la netflix parce que netflix n'a pas inventé ça il faut le savoir ah oui ça a commencé avec canal plus a même commencé à l'époque de canal satellite où on pouvait louer les films c'est à peu près la même chose et donc on va en parler un peu vous dire ce qu'on en pense est ce qu'on va le prendre est ce qu'on est curieux pourquoi etc et n'hésitez pas à dire en commentaire en sachant voilà qu'on ne sait pas renseigner des lustres avant cette vidéo comme d'habitude on non mais c'est vrai parce qu'on va dire notre avis tranquillement en sachant que il y aura absolument tous les dessins animés disney apparemment tous les films disney peut-être pas des débuts bien sûr mais je fais une petite parenthèse avant que sans pseudo écrit dans les commentaires oui on ne sait pas encore s'il va y avoir mélodie du sud et mélodie cocktail ouais disney un peu oublié voilà un peu non enfin logiquement oui un peu enlevé à cause de racisme ou droit logiquement s'ils sont numérotés si elle est disney numéroté il devrait y être bah le pire c'est que sans pseudo a fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi pourquoi c'est pourquoi ça mais c'est vrai que enfin voilà quand ça fait partie de après c'est vrai que après on peut imaginer aussi qu'il y aura peut-être des catégories oui et plus de 18 ans donc je sais pas mais pour les vraiment les dessins dessins animés pour les enfants peut-être pas âge quoi je veux dire et peut-être que ils seront classés dans les rubriques où ça chocera un peu moins de voilà moi ça marche cette scène racisme voilà c'est vrai enfin c'est vraiment pas ça c'est une très grande histoire mais normalement ils devraient ils devraient tous y est donc toutes les séries aussi et là je suis curieux parce qu'il ya plein de séries que j'adorais quand j'étais petit qui passaient sur disney chanel dont je me souviens même plus les noms et je suis curieux après est ce qu'ils vont forcément y sortir on sait pas parce qu'est ce qu'ils ont gardé les versions traduites c'est une autre ça c'est une question par exemple lisi maguire fait avec hilary d'oeuf on sait qu'il va y avoir la suite de la série il retourne une série et est ce qu'il va y avoir la série original sur anna montana ben voilà ça je sais pas si vous en parlez d'anna montana voyez mais est ce qu'il va tout y avoir ou pas mais déjà on sait qu'il va y avoir un catalogue énorme il y aura du choix il va y avoir tous les films disney il va y avoir tous les apparemment tous les marvel forcément oui il va y avoir tous les star wars et bien sûr il va y avoir des nouvelles séries il va y avoir une ou deux nouvelles séries star wars une série sur fourchette de toy story une fourchette et une fourchette une série sur la bergère de toy story oui pour expliquer qu'est ce qui s'est passé il va y avoir une série sur olaf je crois enfin je vous dis peut-être une bêtise voilà je te dis j'avais un truc sur la reine des neiges alors c'est peut-être juste olaf je sais pas j'ai une petite j'ai une petite liste mais mais il y aura les films live aussi du coup bah je vais vous dire rapidement tout ce qui a écrit là l'apprenti sorcier des aventures de roquetir je vois pas que c'est les saints dalmatien bambi la fiancée de son papa voilà il ya même tous les films qui font et qui veut comme george de la jungle tout ça peut-être qu'ils sortiraient trop bien voilà les trois cavaliers rostron genre l'incroyable voyage et tout oui normalement après ils n'ont pas parlé mais toy story 1 2 et 3 tous les star wars voilà donc voilà les marvel captain marvel ironman donc ça c'est peut-être ceux qui seront à la sortie mais les simpsons mais voilà à la longue bah oui les 30 saisons des simpsons seront apparemment à la sortie à la sortie c'est d'ailleurs de quoi faire il va y avoir la bande à piques sous il va y avoir la série de dango apparemment et à school musical bon ça nous intéresse pas mais enrête je regardais qu'impossible la maison de mickey malcolm malcolm bah oui apparemment malcolm c'est bien écrit malcolm je suis pas fou avant qu'il y ait une série qui vous phénomène raven bah voilà tu vois c'était trop bien là tu vois star wars de toutes les séries star wars et voilà tout le film est spiderman et apparemment ça c'est peut-être que ce qui va sortir au départ oui c'est ça parce qu'à la langue ils vont ajouter des trucs comme ça et ça sera donc pour 6 euros 99 par mois en hd donc beaucoup moins cher que netflix qui netflix et à 15 euros par mois non j'ai arrêté oui mais oui qu'un écran et moi j'ai pris le truc le plus pourri et encore je crois que disney plus va s'associer avec deux autres plateformes en ligne donc en gros ça sera un gros package pour rien du tout quoi donc voilà on va pas 6 euros 99 c'est sûr ça paraît c'est un truc de fou quoi vraiment et et moi je suis vraiment très curieux de voir s'ils vont vraiment ramener des anciennes des anciennes séries j'adorais petit et ça ce serait chouette ah ouais vraiment découvrir des films qu'on avait enfin voilà j'adorais fils du futur j'adorais ça quand j'étais petit j'ai jamais trouvé une date du coup de et là je vais pas dire de bêtises mais il a été en test au pays bas je crois parce que c'est un plus petit pays voulait faire un test et en france on sera dans les derniers à la voir si je dis pas de bêtises je suis désolé cette vidéo n'est pas informative c'est soit novembre décembre ou début 2020 j'ai cru voir un truc comme ça donc c'est dans pas longtemps oui oui voilà et donc voilà ils vont profiter pour sortir la série de loki le frère de thor qui parce que dans une réalité alternative il va faire des il va faire des trucs et comme c'est un personnage beaucoup aimé vont faire une série sur lui je crois qu'il va y avoir peut-être non pas une série sur black widow c'est le film mais voilà en fait ça va ouvrir la porte à plein de choses sur toy story déjà il y en a deux deux séries de ces personnages on peut être sûr qu'il va y avoir la reine des neiges on peut la belle la belle et le clochard le film abeille sera diffusé dessus uniquement dessus donc ça va attirer du monde parce qu'il faut dire aussi que la belle et le clochard c'est pas le genre de film qui aurait peut-être attiré beaucoup de monde au cinéma parce que même si c'est un grand film en lui-même je pense pas que ce soit le disney qui a le plus de public donc les mais les gens pensent que c'est pas le film aussi vous ennuie plus de budget voilà où il n'y a pas non plus besoin d'un immense budget après ce qu'ils vont faire comme netflix c'est à dire que les films qui sortent dessus ne sortiront pas en dvd c'est possible parce que ça c'est ce qui est bien alors ce qui est pas bien avec netflix c'est qu'ils font des séries donc sûrement amazon prime aussi c'est qu'ils sortent des séries mais jamais il me semble pas tu peux les avoir en dvd et du coup bah tu es obligé d'être abonné pour les revoir je sais pas je crois que je crois que c'est ça les séries du titre netflix amazon tout ça vraiment les séries créées par oui mais ça va être un bonus de fou pour les gens parce qu'ils vont faire des documentaires aussi je crois qu'il va y avoir toute une une série consacrée à avoir les trucs sur le planète il ya bien il va y avoir tout tard parce qu'il va y avoir une catégorie disney une catégorie marvel une catégorie nationale géographique non c'est ça oui disney nature nature je crois nature et une catégorie star wars enfin voilà il va vraiment y avoir tous leurs documentaires comme ça et ça va être un truc géant quoi surtout s'ils font avec ces deux autres plateformes mais bon ça on parlera pas parce que je n'en sais pas plus mais c'est vrai que ça va être super intéressant ça peut être quelque chose de à voir alors avant de parler d'autres choses j'aimerais j'espère juste que j'oublie rien parce que c'est vrai qu'il ya tellement de choses à dire là dessus et ben on en reparlera si besoin mais toi est ce que ça t'intéresse déjà à voir bah moi je sais que par curiosité je le prendrai tout de suite pour essayer pour aller voir ce qu'il ya dessus et oui voilà après tu peux toujours désabonner oui oui mais c'est sûr apparemment il n'y a qu'un seul prix fixe est ce que tu peux faire comme netflix où tu peux avoir plusieurs écrans plus un compte avec plusieurs écrans pour l'instant je l'ai pas vu écrit mais je crois que avec ces 7 euros t'as quatre écrans je crois et je crois que je crois qu'avec le prix minimum tu as plusieurs écrans je crois on répète que bon forcément il ya un prix minimum c'est juste ce prix là ils ont moi j'ai juste vu 6,99 pour l'instant est ce qu'il ya un prix en plus mais je sais pas oui bah oui non mais voilà pour 6,99 pour toujours aller voir ce que ça donne quoi déjà oui oui c'est ça et ah oui non un truc important à dire c'est contrairement à netflix alors ça c'est bien et pas bien mais c'est aussi commercial apparemment quand a une saison qui va sortir elle sera pas en entière bon si du genre tu t'abonne à star wars de la série d'obie one par exemple et ben tu as un épisode par semaine ça fait que si à 12 épisodes et ben tu es obligé de rester abonné les trois mois ou sinon tu attends que tout soit sorti tu vois pour regarder en un coup mais à la fois c'est commercial parce que voilà t'es curieuse alors tu vas aller voir les deux premiers épisodes mais pour la suite donc limite ça voudrait plus le coup d'attendre d'attendre que ce soit tout sorti comme ça tu te regardes d'attendre un ou deux ans limite pour après c'est une question d'économie bien sûr question d'économie bien sûr mais oui comme contrairement à netflix ou quand il y a une saison qui sort tu peux regarder tout d'un coup voilà c'est ça et quelque part est ce que c'est pas plus mal dans le côté où toi t'es plus longtemps dans l'univers au final qu'une série que tu as tellement adoré qu'il y aura dans trois jours et au final tu l'adore tu t'en souviens mais tu t'en souviendras moins bien parce que t'as pas eu le temps toi de traiter entre deux épisodes entre deux semaines ah mais peut-être qu'il va faire ça peut-être ah oui de te faire un peu ton scénario je me dis c'est bien parce que ça te force à attendre à être patient à rester plus longtemps dans l'univers au final mais en même temps voilà c'est il faut payer plus quoi quelque part c'est ça le problème c'est voilà c'est ce que je voulais parler mais bah écoute oui à voir le problème qui va se poser je pense que tu va être d'accord que vous allez d'accord c'est que on va parler d'amazon prime qui pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus même s'ils ont quand ils sont quand même payés david tenant ils sont payés je crois l'acteur qui joue tord ou celui qui fait captain america enfin il paye des gros acteurs pour pour amazon prime je sais pas si ça a beaucoup de succès mais là il fallait pas du tout là il va y avoir la série qui a coûté le plus cher depuis l'histoire de l'année des séries donc le seigneur des anneaux et donc il ya un moment il va falloir se poser une question entre amazon prime disney plus et netflix ça va commencer à faire cher il avait il n'y a pas aussi une plateforme comme ça française carrément il n'y a pas un truc aussi français qui va sortir c'est possible vraiment je crois qu'il ya canal plus s'appelle canal plaie qui fait des trucs sympas aussi qu'on entend pas trop parler oui mais canal plaie ça c'est un abonnement avec canal plus peut-être oui je sais pas je mais j'avais vu ça putain pardon ouais c'était un truc complètement français et je crois que c'était genre pas gratuit mais enfin qu'ils voulaient vraiment se démarquer de oui oui ça m'étonne pas mais mais c'est vrai que là il ya un moment on va rencontrer on va rencontrer un problème bah oui au bout d'un moment tu as payé 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 voilà et les trois quatre les trucs sur lequel je voulais venir c'est que quand vous êtes abonnés à un encore ça va mais déjà vous vous dites que quand vous payez un abonnement comme ça il faut bien vous dire sans pseudo on a profité d'ailleurs il faut bien vous dire que quand vous faites ça le film ou la série ne vous appartient pas vous ne l'avez pas chez vous le jour où vous arrêtez de payer vous ne l'avez plus vous pouvez pas regarder n'importe quand vous alors moi j'ai moi j'ai netflix c'est plus j'en suis content mais je me dis que il faut pas que ça m'empêche d'acheter les prochains disney par exemple et tout ça parce que ça oui c'est je sais qu'il va y avoir je sais pas les films qui sont sortis au cinéma sortiront pas tout de suite sur la plateforme bien entendu mais je me dis et justement sans pseudo il a dit bon maintenant disney plus va sortir donnez-moi vos vieux dvd et tout oui parce que oui pour les exclusivités ça vaut le coup bien sûr mais des moments où tu as payé si voilà si tu souhaites du jour au lendemain des abonnés du truc t'as plus rien quoi c'est pas cher 7 euros par mois c'est sûr mais mais si tu vas 7 euros sur disney plus 15 euros sur netflix amazon prime allez on va dire ça devient un vrai budget en plus l'abonnement télé téléphone internet au final ça te coûte presque plus cher que si tu avais acheté les trois dvd préférés que tu gardes pour toi comme tu veux et que tu peux regarder quand tu veux voilà on n'est pas là pour critiquer ces plateformes mais on se dit qu'il y aurait que netflix y aurait que disney plus mais là ça va être compliqué netflix comment ça mais l'aigle c'est déficitaire oui et risque d'augmenter ses prix en plus c'est possible après après enfin voilà je veux dire maintenant il y a une ex netflix sur amazon disney plus pourquoi pas mais donc il y aura dreamworks non mais voilà pourquoi pas d'autres d'autres ah oui mais c'est sûr mais disney ils ont ils sont malins enfin déjà il y a OCS aussi c'est un peu pareil oui 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 sur orange la chaîne enfin avec l'abonnement orange oui 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 bien sûr il y a ça aussi c'est un peu pareil t'as des plusieurs chaînes non mais c'est pour ça ça existe depuis longtemps mais là disney ils ont été très malins parce que c'est monstrueux déjà tout ce qu'ils ont il faut pas oublier qu'ils ont la fox maintenant ils ont ils ont Anastasia il y aura plein de films 30 saisons des simpsons t'imagine le truc il ouvre t'as 30 saisons d'une série d'une des séries les plus connues du monde dessus quoi rien que pour ça ça va attirer un monde de taré c'est sûr parce que les simpsons maintenant tu les regardes en rediffusion sur w9 dans un ordre au hasard tout ça où tu vas sur un mais maintenant les gens ils regardent plus beaucoup sur leur ordi à une époque c'était la mode mais maintenant ils peuvent le netflix ou disney plus sera sur téléphone tu peux le relever sur ta ps4 donc non c'est une solution de facilité c'est sûr là ils ont un sacré truc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont être abonnés et puis et c'est pas cher c'est franchement pas cher donc pour l'instant aussi si c'est la mise en place c'est peut-être un prix attractif et puis finalement ils vont te dire après attention contrairement à netflix c'est des choses qui appartiennent à disney oui c'est donc qui paye pas une location parce que je sais qu'il y avait toy story 3 qui était sur netflix ils avaient donné sûrement ils avaient sûrement avoir un contrat pour l'avoir pendant un an parce que là tout ce qui est sorti sur netflix qui appartenait à disney ou à marvel commence à disparaître il y avait jessica jones et il y en avait deux trois mais il y avait jessica jones et il y avait j'ai oublié le mec indestructible là j'ai oublié ben ça a été annulé et ça risque il y avait il y avait flash mais flash c'est pas c'est pas au marvel le nom je crois pas mais parce qu'il y a flash enfin bref tout va ressortir ils vont sûrement tous se ressortir sur disney plus c'est que vous aurez tous les avengers vous aurez tout ça va être monstrueux quoi et puis enfin ça ouais ça risque de faire une bonne concurrence pour les après mois si je le prends je vous avoue c'est surtout pour les nouveautés parce que vous avez vu notre collection voilà les dvd ils y sont déjà je veux dire tu regardes la petite sirène et à côté quoi voilà c'est vraiment c'est vraiment non mais surtout pour les nouveautés et puis voilà ils vont certainement mettre les films live ah oui ben l'abelle et le clochard je suis très curieux de le voir parce que lui je crois que c'est le seul film exclusif je pense pas qu'ils vont mettre les autres films live genre je pense que si je pense que si c'est juste qu'ils vont peut-être pas y être dès le début ben voilà c'est ça ça viendra car je crois qu'il y a deux séries star wars qui sont préparation enfin c'est c'est monstrueux comme répéter un mais je me dis entre mais c'est c'est immense vraiment j'entends regarder à gauche et à droite aussi je trouve pas des indices sur des trucs qui vont peut-être faire mais mais ouais on sait qu'il va y avoir les pixar enfin pixar et disney il ya des j'aime pas trop les gens qui séparent radicalement pixar et disney mais mais c'est sûr qu'ils vont y être ils en ont parlé et et ouais sûrement les films live quasi carrément donc voilà en tout cas nous on essaiera mais voilà on essaiera de voir ce que ça donne on vous promet peu je sais pas si on en fera un retour à voir parce que toute façon à part parler de chaque film chaque série séparément moi en tout cas ce qui m'intéresse le plus c'est qu'ils ressortent des vieilles séries qu'on regarde des petits il ya l'ancien et qu'on peut retrouver lisi maguire anna montana ça m'intéresserait de revoir ça mais oui mais alors ça m'intéresserait pas longtemps parce que c'est très cliché c'est une série avec des ados à l'école qu'ils ont voilà mais est ce cool musicals bah oui pour toi oui mais je suis comme descendant c'est la même chose à la descendant il sera sûrement bah oui phénomène raven je suis très pressé non 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 c'était c'était autre chose c'était un truc cartoon enfin voilà vous aussi dites nous en commentaire pourquoi ça vous intéresse si ça vous intéressera d'avoir notre tour après un mois de disney plus quand ça arrivera pourquoi pas on regardera ensemble des trucs et voilà mais comme on vous a dit on est très intéressé aussi par la série du seigneur des anneaux et apparemment il va y avoir l'acteur qui fait gandalf qui va vraiment y être et peut-être des surprises du coup certainement et pour qu'une série coûte plus cher que game of thrones je pense que ça va en imposer quand même donc ça va faire une série en plus enfin voilà on va être abonné partout ça va être génial et bah dis toi que j'ai fait une désabonnée netflix parce que j'avais vu tout ce que j'avais à voir mais après il dit la saison de la saison 2 de la série que tu as regardé pour dire d'art cristal c'est génial trop bien allez voir d'art cristal même si vous n'avez pas vu le film là c'est notre coup de coeur à tous les deux mais en plus le film ils l'ont mis sur netflix vous pouvez voir la série et le film moi j'ai ce que j'ai regardé d'abord regarder la série après le film c'est notre recommandation à nous j'avais vu le film avant mais ça faisait un moment je me rappelais pas du tout et on avait parlé dans un film pour enfants à découvrir déjà donc c'est le moment c'est super si vous aimez netflix c'est génial c'est des vraies marionnettes c'est toujours des marionnettes c'est arrangé par ordi parfois mais ça c'est même en plus c'est même un documentaire pour expliquer comment ça a été fait allez voir d'art cristal si vous avez vu dites le nous si vous n'avez pas vu allez au moins voir le premier épisode ouais ouais juste pour vous rendre compte du tout a vu comment ils ont réussi netflix encore à mettre un couple homosexuel quand même il y en a dans toutes leurs séries donc c'est pas un point mais ils ont réussi à mettre un couple homosexuel dans un truc médiéval fantastique sur une autre planète avec voilà vous verrez c'était je me suis dit non mais netflix quoi donc voilà décors magnifique mais j'ai allé voir d'art cristal sur netflix et puis ouais si j'avais un truc à vous recommander c'était ça parce que c'est magnifique gros bisous à tous merci de vous avoir suivi le long de cette longue vidéo si vous avez hété jusqu'au bout tiens on va rire mettez hashtag allez choisis un truc hashtag d'art cristal ah oui ah oui comme ça les gens y les gens y auront la référence ils ont vu d'art cristal gros bisous à tous c'est parti